Il y a un truc de dingue qui se passe. Unas augmente la vitesse des alliés de 35% en holocombat. Waouh, j'ai un lead speed 35% GVG avec Unas. Hello YouTube, salut les invocateurs, salut les invocatrices, c'est Wendy. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Dislike. Le patch note vient de tomber. Grosse, grosse mise à jour. On va entre autres connaître maintenant les compétences des nouveaux experts que je vous ai présentés dans ma dernière vidéo. Donc avec Oli, donc Osiris, avec Neftis et compagnie. J'ai trop hâte de cette mise à jour qui arrivera donc le 31 mai de 7h à 9h et on obtiendra 200 cristaux pour la mise à jour et nous dépanner de ces quelques heures où on ne peut pas jouer au jeu. Alors, il y a pas mal de choses intéressantes. La problématique quand même de ce patch note, c'est qu'on ne connaît pas les statistiques à l'heure actuelle forcément des experts et on ne connaît pas certaines mécaniques de compétences. Ce que je vais expliquer là-dessus, c'est qu'on ne sait pas, par exemple, si la compétence va être du multi-hit. Et j'avais des petits espoirs sur mes reddits pour du Fafnir. En plus, vous allez voir, on va pouvoir la récupérer d'une façon free-to-play. Donc ouais, ça, on attend de voir quand même à la sortie. Peut-être qu'ils nous donneront davantage d'informations dans les prochains jours. Alors, Oli, Osiris. Donc ça, ça va être le 5-Nats qui a un énorme potentiel pour moi en chronos. Un super bon expert. DPS aquatique. Sa première capacité crochet inflige des dégâts en ennemis avec une chance d'infliger silence. Quand un expert allié subit un coup fatal, sa capacité passive jugement salvateur confère jugement salvateur pour le sauver de la mort. Donc on a un rez par passif. Et ça, ça peut être très intéressant, je trouve, en défense, en PVP, voire même après en combat de club qui vont tout simplement arriver, là, ce qu'ils vont appeler le système holocrame. Ainsi qu'une invincibilité et récupération, tout en infligeant la loi de Douat à l'attaquant. La loi de Douat, c'est quoi ? C'est sa compétence 3, qui est juste super bien. Sa troisième capacité, la loi de Douat, inflige des dégâts à un ennemi avec des dégâts supplémentaires sur la base des PV max de la cible. Donc quand je vous dis que c'est super bon pour chronos, c'est clairement que c'est super bon pour chronos. Et inflige baisse de la défense et provocation à la cible. Donc déjà, une petite réduction de la défense sur un boss, sachant qu'on protège un allié, qu'on met une invincibilité, c'est vraiment tiers. En plus de ça, l'élévation inflige des dégâts à un ennemi, mais surtout va nous permettre d'accorder l'invincibilité au lanceur. Source, après cette mise à jour, le lecteur de disque d'or débloquera une hausse de probabilité au moins de temps de chance d'obtenir alli. Donc il y aura une bannière qui va tout simplement doubler la chance d'obtenir alli, mais une fois qu'on l'aura, la probabilité de l'obtenir doublée sera remise à zéro. L'aura, plutôt très stylée, vous savez, c'est celle qui est un peu fat avec l'énorme bouclier. Sa première capacité attaque bouclier inflige des dégâts à un ennemi sur la base de son attaque à elle et de ses PV max. Donc du coup, on va pouvoir lui mettre des reliques HP pourcentage pour qu'elle tabasse quand même un peu, avec une chance aussi d'infliger silence. Donc là, il faut avoir un petit peu la probabilité, une fois full skill, de mettre silence. Au terme de l'action de chaque espoir allié, sa capacité passive, gardienne du bouclier, confère à ce dernier bouclier qui absorbe les dégâts sur la base des PV max de NES, donc de l'aura. Donc ça va être un petit peu comme Berenice, sauf que ça va marcher avec le passif et ça, ça va être top tier. L'élévation, quand le bouclier d'un espoir allié est détruit ou dissipé par un ennemi, naisse à une chance de contre-attaquer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va taper en fonction de nos HP max et surtout avoir la possibilité de mettre le silence. Et je pense que c'est un super bon debuff pour la tour d'infini, un super bon debuff aussi pour le cube. Donc j'ai hâte d'aller tester la petite Laura et sa troisième capacité, mûre de fer, confère bouclier et résiste critique à tous les alliés. Renforce le bouclier si la cible en bénéficie déjà. Donc celle a une grosse speed de base. Je pense que sa capacité 3 plus le passif pourrait être assez intéressante pour commencer à faire des défenses à Rennes. Peut-être à côté avec d'autres espoirs pour Riboun en heal, genre une Clara avec peut-être derrière un Thor ou un Renzi ou ce genre de choses. Donc ça peut être très très cool et la source peut-être piocher dans le disque d'or classique. Donc moi personnellement, je suis en phase déco. Ça va être un peu compliqué quand même d'économiser mais je suis en phase déco. Neftis. Je vous avais dit, Neftis dans la mythologie, c'était associé souvent à la résurrection. Et ça tombe bien, Nicole est un espère de soutien qui peut ressusciter ses alliés et prendre des dégâts à leur place. On leur accorde d'ailleurs hausse de la def, invincibilité et d'autres buffs. Donc ça, ça me fait vachement plaisir parce qu'ils se sont un petit peu basés sur ce que disait la mythologie. Sa première capacité, frappe spirale, inflige des dégâts à l'ennemi sur la base de ses propres PV max. Donc encore une fois, on va faire des dégâts parce qu'on va d'ailleurs lui mettre des reliques HP pourcentage. HP pourcentage, nous nous tracons vraiment de la speed en 6. Sa deuxième capacité, protection de l'homme mort, confère Gardam à un espère allié. Alors, élévation, quand Gardam ressuscite un espère allié, Nicole lui confère immédiatement trompe la mort et récupération. Donc en gros, on va déjà pouvoir mettre un buff qui s'appelle protection de la mort. Qui va permettre que si l'allié meurt, il revienne à la vie. Mais en plus, il va revenir à la vie derrière une fois l'élévation faite. Donc une fois que vous l'avez monté, élévation 3. Ça va lui donner trompe la mort et récupération. Gardam, du coup, une partie des dégâts encaissés par le porteur sera redirigée vers le lanceur. Donc ça, c'est un petit peu ce que j'avais imaginé plutôt pour Laura. Et finalement, c'est arrivé sur Neftis. Quand le porteur meurt, il est automatiquement ressuscité et récupère une partie de ses PV basées sur les PV max. Ce buff expire à la mort du lanceur. Ce qui est quand même assez logique. Sa troisième capacité, chale rotatif, inflige dégâts à tous les ennemis sur la base des PV max du lanceur. Confère hausse de la def et invincibilité à tous les espères alliés. Ainsi que garde d'âme à l'allié au PV les plus bas. Donc encore une fois, on a un super buff. Là, on a quand même quelque chose qui tape en fonction des PV max. Mais surtout qui met buff def et invincibilité. Donc j'imagine que le buff def va être au moins deux tours et l'invincibilité potentiellement un tour. Sinon, ce serait cheaté. Puis si c'est que un tour invincibilité et un tour buff def, c'est un peu inutile. Parce que du coup, vu que t'es invincible, avoir un buff def, on s'en fout. Donc c'est un petit peu comme ça que je l'imagine. Et elle peut être piochée avec le lecteur de disque d'or. Je trouve que ça, encore une fois, ça pourrait être assez utile pour des offenses club versus club. Pour des offenses arène. Le fait de mettre une invincibilité, si en face il n'y a pas un Loki par exemple qui va retirer les effets bénéfiques. Ça nous permet de tanker toutes les compétences 3 de l'adversaire. Il suffit d'avoir du coup une F10 hyper fast. Vous la faites à 252 speed par exemple. Et après, tout le reste pourrait être lent. On s'en fout. L'adversaire avait utilisé ses sorts 3, ses sorts 2 sur l'invincibilité. Et après, nous on a tout notre sort 3, tout notre sort 2. Ce qu'on appelle une slow cleave. Et boum ! Donc très intéressant cette mécanique. Après, on a Mérédit. Mérédit, Silia. Donc l'espère vent 4 étoiles. Où j'avais beaucoup d'espoir sur elle pour Fafnir. Parce qu'elle a l'avantage alimentaire. Mérédit possède de puissantes capacités de vol de vie et de soutien. Donc on ne sait pas si elle va multi-hit sur le sort 1. Sa première capacité, Venant Sonic, attaque un ennemi avec une chance d'infliger empoisonnement. Ok, c'est du petit debuff. C'est toujours ça de pris. Sa deuxième capacité, Bouclier Sonic, restaure un certain montant de points de vie. Et confère hausse de la défense ainsi que Resist Critique à un Esper Alli. Alors, c'est monocible. C'est une capacité 2. Mais ça peut être pas mal. Après, pour l'instant, Resist Critique, dans la partie PvE, je ne suis pas hyper fan de ce buff. C'est quand même assez rare que les adversaires Critique. Après, ça arrive quand même, entre autres, dans la Tour de l'Infini, dans le Cube. Mais dans le Cube, on a d'autres façons de se protéger. Sa troisième capacité, Main de Cilia, réduit d'un certain pourcentage les points de vie max d'un ennemi. Et restaure les PV à tous les Esper Alliés, égaux à une partie des dégâts infligés. Donc là, sur les boss, à voir comment ça se passe. Ils ne disent pas que ça ne peut pas être appliqué sur les boss. Ça peut être très fort. Ça peut être vraiment très très fort. L'élévation, c'est si les PV d'un Esper Allié dépassent un certain ratio. Confère hausse de la vitesse pendant 1 ou 2 tours. Ça, on ne sait pas encore. Comment l'obtenir ? Actuellement, cet Esper peut être obtenu dans la boutique de l'événement pendant qu'Etoile Solitaire est en cours. Donc ça, ça va être un Event qui va durer 14 jours. Il sera ajouté au lecteur du Disque d'Or une fois l'événement terminé depuis un certain temps. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir la farmer plusieurs fois dans l'événement, histoire de faire les résonances. Ou bien, on va peut-être pouvoir la farmer qu'une seule fois et farmer des Disques d'Or. Vous allez voir, il y aura pas mal de récompenses dans l'event. Et plus tard, quand elle sera intégrée au Disque d'Or classique pour pouvoir l'invoquer, on pourra la monter en résonance en récupérant des doublons. Nouvelle fonctionnalité. Donc, du coup, les 4 nouveaux Esper. Osiris, on aura Neftis, on aura Cilia et Nace. Donc, ces 4 nouveaux Esper seront ajoutés. On aura le nouveau mode de combat, l'Holo Combat. L'Holo Combat, ça va être le Club vs Club ou les GVG. Ce mode se délivre quand l'équipe atteint le niveau 30. Donc, il faudra faire forcément partie d'un club. Il y aura, du coup, la possibilité de mettre des défenses de 3 Esper maximum. Une fois les formations composées, leur inscription dans le combat est incomplie. Durée de la composition, vous voyez, c'est du dimanche à 1h jusqu'au lundi minuit 59. C'est-à-dire que les combats vont démarrer, j'imagine, à partir du mardi. Les règles d'inscription, du dimanche 1h30 au lundi minuit. Chaque membre doit s'inscrire individuellement. Donc, ça veut dire que ce n'est pas au leader de le faire. À la fin de la phase d'inscription, si au moins 10 membres sont inscrits, on va pouvoir participer. Une fois que le club est bien inscrit, tous les participants peuvent rejoindre 3 parties de l'Holo Combat par semaine. Pendant la phase de combat, le club ne peut plus modifier ses participants. Les clubs seront confrontés au match avec des attaques convenables à partir du lundi à 1h du matin. Chaque correspondance dure 48h. Un total de 3 parties par semaine arrivent. Et après, on aura un score en fonction des résultats des affrontements. Règle d'attaque. Chaque partie confrera 3 certificats de l'Holo Combat aux participants. Ces derniers peuvent les utiliser pour attaquer n'importe quel Holopoint ennemi et gagner des points dans l'HoloCoupe. Pour leur club, plus un Holopoint est détruit rapidement, plus le nombre de points gagnés est important. Et ça, c'est un petit truc un petit peu décevant, c'est que 1h du matin, là, je pense qu'il y a des régions qui vont être tout simplement avantagées là-dessus. Donc j'imagine qu'il va falloir penser à un autre système à un moment ou un autre, sinon ça risque de gueuler un petit peu. Moi, c'est le seul point noir que j'ai vu là-dessus. Un joueur ne peut pas attaquer le même ennemi de manière répétée. Le club qui attaque gagne la partie en atteignant un certain seuil de score et le club qui attaque perd la partie s'ils n'ont pas atteint le certain seuil de score. Ok, classique pour ceux qui viennent de Simon d'Orsoir, c'est à peu près la même chose. Quand le club gagne une partie, ses participants reçoivent des récompenses sur leur base de leur classement en HoloCoupe pour cette partie. Attention, seuls ceux qui ont participé gagnent des récompenses. Si le club perd une partie, il n'y aura aucune récompense. Bam ! Une fois les trois parties finies, les résultats hebdomadaires seront calculés et les participants obtiendront aussi des récompenses de classement de club. Après, on va parler de l'événement l'étoile solitaire qui se déverrouille à partir du niveau 20+. Du 31 mai, donc l'arrivée de la bannière, jusqu'au 14 juin, donc 15 jours. Après le 14 juin muni, la carte de l'événement ne sera plus dispo. Vous pourrez toujours aller dans les boutiques de l'événement, dans la fenêtre d'émission pour récupérer vos récompenses. Ça, je ne sais pas pendant combien de temps, peut-être pendant 48 heures, on pourra le faire. Les cartes de l'événement seront débloquées pendant celui-ci. Terminez leur histoire et leur palier pour récupérer mes reddits, s'il y a un espère épique de type vent. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Cet événement compte deux cartes vers l'Oasis et poursuites. Ces dernières seront disponibles à partir du 7 juin à minuit. L'histoire et les paliers de les cartes d'événement vous rapporteront des signes d'Oasis et des pièces anciennes. Utilisez-les pour acheter des choses dans la boutique de l'événement. Ok, il n'y a pas de problème. Il y aura aussi l'indice d'Oli. Terminez des paliers d'histoire dans la carte d'événement pour recevoir des objets d'indice. Un objet d'indice sert à débloquer un indice d'Oli. Donc ça, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Parmi celles-ci, les missions quotidiennes seront remises à zéro chaque jour. Donc ça, ça va être du coup du farming d'event. La durée, vous voyez, c'est du 31 mai au 21 juin. Il existe deux boutiques d'event. La boutique du Simirdosis et celle des pièces anciennes. Cette dernière s'ouvrira à partir du 7 juin minuit. On pourra utiliser du coup les jetons de l'événement pour récupérer des capaciums légendaires, des disques d'or et d'autres magnifiques récompenses. Mérédit entre autres, donc l'espère vent. Elle sera ajoutée au lecteur de disques d'or une fois l'événement terminé depuis un certain temps. Donc ça, c'est déjà ce qui a été dit. Oli, donc la bannière qui va être tout simplement présente du 31 mai au 13 juin. Probabilité augmentée, donc x2 sont doublées pendant l'événement. La probabilité bonus d'invoquer Oli expire après l'avoir obtenue. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Ça va éviter peut-être que des whales dépensent 10 000 balles et l'obtiennent directement, on va dire, résonance 6. Donc je suis assez fan de ce genre de choses. Ajout de bobine d'événement, toucher Atlas Bobine. Donc voilà, pendant l'événement, terminer un palier d'histoire pour débloquer sa bobine. Ajout de 4 disques de cœur au concours de DJ. Donc n'oubliez pas de faire les concours de DJ, il y a des bonnes récompenses à prendre là-dessus. Ajout de nouvelles primes, donc du coup pour NES et pour Osiris. Ajout une carte de visite spéciale pour Osiris. Pas de problème. Et après, des ajustements et des optimisations. Qu'est-ce qui se passe ? Modification du buff, trompe la mort. Sous, trompe la mort. Un esper est immunisé à la baisse des PA. Ok. Il y a aussi des changements de prix dans les boutiques. Le prix de l'experium d'élite est réduit de 300 à 100 points de club. Waouh. Ça, ça fait quand même une belle petite réduque. Après, c'est de l'experium. C'est pas forcément le truc de dingue. Nouveau objet disponible pour les clubs de niveau 1, étoilium rare niveau 30 et un disque d'or. Ça, ça fait plaisir. Nouveau objet disponible pour les clubs de niveau 3, 5 fragments de disques embrasés, 5 fragments de disques tempentueux et aquatiques. C'est-à-dire que du coup, après, on va pouvoir faire une invocation tout simplement un petit peu comme on est déjà capable de faire avec, vous savez, le petit ticket. Donc, lié à un élément. Modification de l'objet de club de niveau 5, ça va être un étoilium rare niveau 30, devient un étoilium épique niveau 1. Finalement, c'est-à-dire qu'il sera déjà évolué. Pour le club de niveau 7, ici, l'étoilium épique niveau 1 devient 5 fragments de disques scintillants. Ouais ! Et modification du club de niveau 7, un disque d'or devient un étoilium légendaire niveau 1. Waouh ! Ça, c'est trop bien. C'est trop trop bien parce qu'un étoilium légendaire, c'est vraiment easy peasy pour pouvoir faire nos 6 stars. C'est vraiment à la manière de Simon & Zoar. Je pense qu'ils ont clairement pompé un peu les récompenses et tout. Changement du marché de reliques. Optimisation du système de tri de reliques. Donc maintenant, on va pouvoir plus facilement gérer ça. Les prix des reliques ont été modifiés. Une relique in étoile passe de 300 à 1000 pièces d'or, donc là de 500. Donc là, potentiellement, on peut vous conseiller de garder vos reliques jusqu'à l'event pour après les vendre un poil plus cher. Donc moi, personnellement, c'est ce que je vais faire. Optimisation, l'histoire des chapitres de 2 à 12. Vous avez vu la mise à jour, elle est dingue ! Elle est dingue ! Il y a tellement de choses ! Réduction des PV de base du boss Fafnir dans les Raybiums Rituals 8, 9 et 10 de 5 à 4 cumules. Donc, ce sera plus simple de faire Fafnir. Ok, un petit peu dommage, moi, je trouve. Je trouve que c'est le seul de bonjons qui demande une mécanique particulière avec le multi-hit, et ça se farme quand même relativement bien. Un coup unique ne peut pas infliger au boss des Raybiums. Rituals Fafnir, des dégâts supérieurs à 35% de ses PV max. Ok, donc ça, c'est plutôt quand même intéressant à savoir. Ajuster des capacités de certains Zereb non-boss dans les Zerebiums Rituals et Sonic afin d'améliorer l'expérience des joueurs. Légère augmentation des niveaux des Zereb en mode facile du chapitre 8 au 12. Légère augmentation de la difficulté des histoires en mode difficile du chapitre 4 à 11. Ajustement des capacités des boss du centième étage de la tour spatiale du cinquantième. Légère diminution de la probabilité d'obtenir de l'experium intermédiaire dans les niveaux d'entraînement et augmentation de l'obtention d'or pour ce niveau. Donc, finalement, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que les expériums, moi, personnellement, je ne utilise que très très peu. Par contre, derrière des gold, j'en utilise beaucoup. Donc, le fait de pouvoir récupérer plus de gold, même si c'est que 10%, 10%, ça va toujours ramener 10, 15, 20 000 gold en plus. Ce n'est pas négligeable. Modification des récompenses du chapitre pour le donjon 6, difficulté purgatoire et difficile. Vous donnez désormais deux disques d'or au lieu d'un étoilium 5 étoiles. Alors là, je ne sais pas s'ils vont rembourser par rapport à ceux qui l'auront déjà fait. Après la mise à jour, le nombre de personnes pouvant explorer la dimension de Yezua passera de 20 à 30. Alléluia ! Donc ça, ça va être déjà une grosse aide pour tous les joueurs free-to-play d'obtenir Yezua, enfin Yezuzua, excusez-moi, je dis toujours Yezua, comme le Yuzu. Optimisation de la fonction, avis des joueurs, optimisation du matchmaking de bas niveau dans les gardes et points, un catalysateur suprême de l'événement de cadeau quotidien est échangé en expérium élite, optimisation des icônes pour les packs d'obtention d'ondes, optimisation des performances, d'accord, et après, pas mal de choses. Après, on a de l'équilibrage. Il y a un truc de dingue qui se passe. Une as augmente la vitesse des alliés de 35% en holocombat. Waouh, j'ai un lead speed 35% GVG avec une as. En gros, pas mal de légendaires n'avaient pas de leader skill, donc de capacité de capitaine, et donc là, ils viennent d'en appliquer pour la partie holocombat, entre autres. Pour Pritzker, Mimir, du coup, on aura 25% de vitesse. Pour Mengpo, on aura, du coup, derrière l'attaque des alliés de 30% de holocombat. Et pour Taylor, du coup, Hercule augmente les PV de 30% dans le holocombat. Après, il y aura pas mal de nouveaux packs. Donc, vous pouvez voir ici, il y aura entre autres le pack de skin de Mona. Donc, on ne sait pas après comment on va pouvoir récupérer potentiellement des skins. Après l'événement, vous devez attendre un certain temps avant qu'il soit disponible dans la plaza. Donc, dans la plaza, ça va être encore de l'achat, j'imagine. Donc, ça, je ne sais pas trop. Ajoute une série de packs préparatoires de l'événement. Après, quelques corrections de bugs. Donc, avec Jacob, lorsqu'il applique Croc à ses alliés, ces derniers résistent maintenant aux effets d'empoisonnement lorsqu'ils subissent des dégâts. Voilà, grosso modo, pour la mise à jour. Bien entendu, ce qui est dit, peut-être légèrement modifié avec la sortie du jeu. Je suis clairement hypé. Là, je vous le dis, je suis trop content. Une as qui chope un lead speed 35% GVG, je suis refait. J'ai hâte d'aller invoquer. Je vais essayer vraiment d'avoir Oli. Donc là, je vais économiser. Je vous ferai une grosse human session. Si vous aussi voulez invoquer, n'oubliez pas que je vous ai fait une petite vidéo où je vous fais gagner des packs. Donc, ça sera le moment d'aller invoquer. Je ne sais pas si je pourrais invoquer sur le compte des viewers. Ça va dépendre un petit peu du système de connexion. Peut-être qu'on fera ça en live. En tout cas, j'ai trop, trop hâte. On se donne rendez-vous le 31 pour la mise à jour. Let's go ! Ça va cramer des disques d'or. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas de liker la vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao !